Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec vous, amis du signe du scorpion pour votre tirage de cette deuxième quinzaine d'avril 2021. Du 15 au 30 avril, on va voir un peu ce qui ressort dans vos énergies d'une manière globale, générale. Plusieurs domaines de vie peuvent ressortir à travers cette guidance, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Sont concernés par cette guidance le signe solaire, ascendant et lunaire en scorpion. Elle ne pourra pas parler à tout le monde, je vous le dis par avance. Vous n'avez pas tous la même vie. Celles et ceux qui souhaitent un approfondissement plus personnel avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous m'écrivez avec votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On y va du 15 au 30 avril 2021, amis du signe du scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion, un signe solaire, lunaire, ascendant. Avril du 15 au 30 avril 2021, deuxième quinzaine. Scorpion, un signe solaire, ascendant, lunaire. Du 15 au 30 avril 2021, on y va. C'est parti. Allez, on y va. On nous parle de vous, homme scorpion. Si vous êtes femme scorpion qui nous regardez, il s'agit de la personne qui occupe vos pensées au niveau sentimental. On nous parle ici d'oser. Oser aller discuter avec quelqu'un. On doit oser trouver le courage d'avoir une discussion, une conversation avec quelqu'un au sujet de l'amour. On a une certaine nostalgie, une certaine peine. Par rapport à une insatisfaction sentimentale. On n'a pas ce qu'on veut dans l'amour par rapport à l'amour ici. Et on doit trouver les ressources nécessaires pour aller discuter avec quelqu'un. Pour essayer de rétablir l'amour. Il y a ici une nécessité de trouver le courage, la force d'aborder un sujet épineux. Ce sujet épineux, c'est l'état d'une relation. Ce que vous trouvez bon dans cette relation, ce que vous jugez inacceptable, etc. Pour moi, on est ici dans une configuration spéciale. Dans le sens que ça peut concerner les personnes déjà en couple, mais aussi les personnes célibataires. Célibataires ici, il s'agit de trouver le courage pour aborder quelqu'un au sujet de l'amour. Au sujet de la volonté de sauver une relation, de sauver un couple. Donc ça peut être aller déclarer sa flamme à quelqu'un. On n'a jamais eu le courage par exemple de s'approcher de cette personne et de lui avouer ses sentiments. Ça peut être un ami par exemple. Et là voilà, on se dit bon maintenant je vais sauter le pas. Ça peut être aussi une relation déjà établie entre deux personnes. Mais il y a quelque chose qui vous déplait, qui ne vous plaît pas. Vous voulez accéder à ce grand amour avec un grand A. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de courage et dire à quelqu'un quelque chose pour justement améliorer et pour arriver à ce but-là. Ça peut être exprimer une insatisfaction actuelle par rapport au couple. Ça peut être exprimer des projets de vie à deux, je ne sais pas. Mais vous souhaitez atteindre un idéal sentimental que vous n'avez aujourd'hui pas. Vous le visez. C'est comme si on regardait si vous voulez dans la lucarne du fusil. On se disait voilà ma proie elle est là, je l'ai en visuel. Je dois atteindre cette cible, cette proie. Et je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour accéder à cette cible. Et là, on vous dit que ce qu'il faut que vous arriviez à faire, amis scorpions, c'est de discuter avec quelqu'un. Il y a une certaine forme de regret ici. Il y a un regret que peut-être les choses ne sont pas telles que vous voulez qu'elles soient. Il y a une insatisfaction par rapport à ce qui est mis en place dans un lien entre deux personnes. Et vous souhaitez remédier à cela. Encore faut-il trouver le courage et la force de remédier à cela. Je rappelle que ces deux énergies peuvent être interchangeables. Il peut s'agir de quelqu'un qui doit trouver le courage de vous aborder. Passons maintenant à cette énergie 2. Bon, ça arrive de temps en temps. Cette énergie 2 évolue en amont de cette énergie 1. Elles sont, quoi qu'il en soit, toujours complémentaires. Ici, on nous parle d'un manque d'action. On nous parle d'avoir eu une certaine difficulté à agir par rapport à une relation sentimentale. Vous êtes resté pendant un moment comme ça, je ne vais pas dire laxiste, mais peut-être à attendre. À attendre que les choses évoluent. En restant comme ça, en évoluant dans des énergies d'anxiété, de mal-être. Parce que oui, les choses ne sont pas à notre portée. Vu qu'on n'agit pas, vu qu'on n'a pas d'action à apporter pour l'évolution d'une situation. On s'en remet, si vous voulez, à l'autre. On s'en remet à l'univers. Et du coup, il y a un fort sentiment d'impuissance, d'anxiété. On se dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais avoir ce que je veux ? Vu que je ne mets rien en place pour avoir ce que je veux. Il y a comme une inquiétude qui se dessine sur le dénouement, en quelque sorte. Là, on voit que ce manque d'action vous a provoqué beaucoup d'angoisse. Et beaucoup de méfiance par rapport à une relation sentimentale. Et là, vous allez avoir tout à coup une sorte de déclic. Une sorte de déclic par rapport à l'action. Vous vous dites, bon maintenant j'en ai marre de rester dans des énergies comme ça, de mal-être. Où j'attends qu'il se passe quelque chose. Où chaque jour est imprévisible. Où je n'ai pas le contrôle. Je veux prendre le contrôle, quel que soit le dénouement. Même si je peux en arriver à perdre l'autre en amour. Je veux avoir ce pouvoir de faire évoluer mon destin. Et cesser d'attendre que ça vienne à moi. Une très très grande partie de cette énergie 2 représente la passivité de l'individu. Qui se transforme en activité, en action. D'accord ? On passe d'un état passif à un état actif. Donc là, cette énergie 2 évolue en amont de cette énergie 1. Dans la mesure où vous n'avez pas agi. Vous avez laissé peut-être l'autre décider de tout dans une relation. Là, vous prenez le taureau par les cornes. Vous prenez les rênes. Vous vous dites, bon maintenant ça y est, j'agis. Déclic. Déclic par rapport à l'action. On décide d'agir. Et c'est en ça qu'en énergie 1. Ensuite, on a la conversation. Vous allez trouver le courage de parler à quelqu'un sur ce qui vous déplaît dans une relation sentimentale. Vous avez peut-être laissé beaucoup de temps à cette personne pour y arriver, pour être prête, pour qu'elle vous apporte le schéma affectif que vous vouliez. Ça n'a pas été le cas. Vous avez laissé le temps au temps, le temps au temps, en ne faisant rien, en laissant l'autre et les circonstances extérieures agir dans ce sens. Là, vous vous dites, bon maintenant ça suffit. Je vais aller lui parler. Je vais aller faire quelque chose. Je dois avoir un sentiment que j'ai fait quelque chose. Même si le dénouement n'est pas ce que j'aurais attendu. Je dois avoir la sensation que c'est moi qui ai investi la chose, qui suis à l'origine, si vous voulez, de tout ça. Donc on passe à un état d'action ici, en entamant une conversation avec quelqu'un. Conversation qui pourrait mettre de l'huile sur le feu, on va dire. qui pourrait se solder par des contradictions, des disputes. Il pourrait y avoir ici des divergences d'opinion par rapport à ce qui est mis en place dans un lien. Pour moi, on parle de couple déjà établi ici. L'autre n'est pas en phase avec vous. Vous, vous voulez une chose A, l'autre veut peut-être une chose B. Bien qu'il y ait de l'amour, tout ce que vous voulez, on n'arrive pas à s'entendre, si vous voulez, sur une lignée à suivre. C'est très instable ici. Donc la conversation pourrait, enfin pas mal tourner, mais pourrait apporter quelques désagréments, des explications. On s'explique avec quelqu'un. Ce n'est pas une conversation, pour moi, ce n'est pas du tout une déclaration d'amour là. Avec cette carte-là, on comprend qu'on a des rendus, des verdicts, on a des comptes à rendre avec quelqu'un. On doit s'expliquer sur quelque chose que l'on trouve inacceptable dans une relation sentimentale. C'est tout, amis scorpions. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre vie, vous savez où me trouver. Allez, bye.